Musique Alors, bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer notre table ronde sur la question santé, où s'arrête le soin, où commence l'augmentation. C'est une question qui va prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, dans les mois, dans les années qui viennent, avec toutes les améliorations qui vont être portées aux soins, les notions de prothèses, les notions génétiques, toutes ces améliorations qui sont portées par des technologies particulières et qui vont peut-être interroger le rapport que nous avons au corps, ou quand peut-être à un moment donné, une personne qui était handicapée va récupérer sa mobilité ou ce qui l'entravait, pour l'amener à autre chose, peut-être qu'une personne qui est bien portante se dit « moi aussi je veux cette capacité ». Moi aussi, pourquoi moi qui suis en bonne santé, je ne peux pas acquérir telle ou telle notion ? Et donc, on touche cet instant particulier, ce lieu moral particulier, où le soin s'arrête, le soin qui est légitime, et où commence autre chose, autre chose qui est à explorer, on n'a pas à porter de valeur morale, mais simplement à explorer cet instant. Alors, pour discuter de ces questions auprès de moi, j'ai quatre invités, et chacun va se présenter comme on le fait, ici. Fantine, je vous en prie, commencez. Alors, donc Fantine, je suis interne en médecine générale, donc médecin également, comme ma consoeur, et vulgarisatrice sur YouTube, sur la chaîne Fantine et Hippocrate. D'accord, alors elle fait quoi cette chaîne, juste pour qu'on comprenne bien ? De la vulgarisation, un petit peu de débunk, d'idées reçues, et de médecine plus ou moins conventionnelle. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. Eh bien moi, je m'appelle Guillaume Loublié, je suis auteur comédien, et je m'intéresse depuis quelques années à ces sujets-là. Et j'ai fait un spectacle, j'ai écrit un spectacle que je joue tous les dimanches à Paris, à la Comédie Trois-Bornes, à 15h, sur le destin de l'humanité sous l'évolution des technologies de plus en plus présentes. Voilà, très bien. Et ce spectacle que les Mondes Anticipés ont produit l'année dernière à Pau, qui s'appelle Air, Artifice, Intelligence et Rire. Et ce spectacle qui fait partie des quatre spectacles qu'on essaie de proposer au sein des Mondes Anticipés. On n'a pas pu le faire ici parce qu'il y avait une salle qui aurait pu servir mais qui n'était pas prête. Mais l'année prochaine, je compte bien pouvoir présenter au Mondes Anticipés les spectacles de Guillaume et de ses camarades. Merci. Diane. Alors, je suis un peu à l'improviste ici. Mais c'est parfait. Alors, je suis médecin généraliste et spécialiste en aéronautique et aérospatiale. Et à ce titre, je travaille depuis un certain temps en prospective avec mes amis Olivier, Christian. On essaie de penser l'avenir tout court. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de l'humain là-dedans. Donc voilà, je vous apporterai un regard là-dessus si c'est ce qui vous intéresse. Merci, merci Diane. Et donc, Chloé. Bonsoir. Moi, je suis donc Chloé Lussange. Je suis designer. J'ai fondé les Symbionautes qui s'intéressent tout particulièrement à la création d'inspiration biomimétique. Donc, comment s'inspirer du vivant et de ses 4,5 milliards d'années d'innovation pour repenser les métamorphoses du monde de demain. Et à ce titre, j'ai notamment imaginé et créé la cartographie des futurs qui est présentée à l'extérieur dans le hall. Très bien, merci. Alors peut-être pour commencer, le soin, il a commencé quand en fait ? À quel moment est-ce que l'humanité a commencé à se soigner ? Donc là, c'est peut-être les deux médecins qui peuvent répondre. Je crois qu'on a toujours essayé de soigner les siens. Ceux qui n'étaient pas morts dans le combat ou sur le terrain ont toujours recherché ou ont été aidés par les autres. Je pense qu'on ne tuait pas les gens qui étaient blessés. On essayait et on le voit d'ailleurs sur des momies, des personnages très anciens. On voit qu'il y a des réparations qui ont été faites. Donc, c'est quelque chose qui est déjà millénaire maintenant. On n'était pas là avant. Merci. Oui, Fantine ? On a aussi, du coup, en paléo-archéologie, pas mal de preuves de ce genre de choses. On parle des momies de l'Egypte antique, mais même bien avant, en remontant jusqu'au début d'Homo sapiens. En fait, on a des preuves d'utilisation de plantes, notamment de plantes dont on sait qu'elles ont des propriétés parfois antibiotiques, antiseptiques. Et on a aussi des preuves, comme ce que vous disiez, de consolidation de fractures, dont on sait qu'elles sont quasi impossibles dans un fémur fracturé. On sait très bien qu'un Homo sapiens avec un fémur fracturé, seul, il meurt. Et du coup, ça, c'est d'ailleurs ce dont certains scientifiques disent que c'est la preuve de l'apparition des premières civilisations. C'est le fait que des individus puissent survivre avec ce genre de fractures. Et du coup, le soin, en fait, il est inhérent même à la vie, parce que les animaux aussi se soignent. Les animaux aussi utilisent des plantes, utilisent tout un tas de stratagèmes pour survivre aux maladies, aux blessures. Donc, le soin ne serait pas le propre de l'homme ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, très bien. Alors, cette question de soin, elle est très intéressante, parce qu'elle est souvent citée comme un des arguments allant dans le sens de l'augmentation. C'est-à-dire que pour certaines personnes, qui sont des promoteurs ou des enthousiastes des technologies, disent, mais à l'instant même où l'humanité a appris à se soigner, elle a commencé à s'augmenter. Et de parler, alors ça, c'est quand même assez récent au niveau de l'histoire de l'humanité, mais les lunettes sont une augmentation. Alors, ça, c'est une vraie question. Est-ce que, pour vous, est-ce que le soin, et je sais que Guillaume a beaucoup travaillé sur cette notion d'augmentation de l'individu humain, est-ce que le soin est une augmentation ou est-ce que le soin est autre chose ? On l'a vu, peut-être, est-ce que c'est le propre de la vie ? Est-ce que c'est le propre aussi, peut-être, des communautés humaines ? Puisque un fémur cassé, il faut peut-être avoir, être sûr d'avoir une communauté humaine autour de soi. Ou est-ce que l'augmentation est encore autre chose que la vaccination, la chirurgie réparatrice, etc. ? Quel est votre avis, Diane ? À mon avis, l'augmentation est autre chose que le soin. Alors, elle serait quoi ? Bien sûr, le soin nous permet d'avoir des performances, de trouver des belles technologies, d'intervenir de façon très efficace et de rendre éventuellement au corps ses capacités antérieures ou même de les augmenter. Mais la partie subséquente, tu dis l'augmentation. Non, l'augmentation, c'est, par exemple, d'installer un œil qui pourrait voir en caméra 3D de tout, qui pourrait voir la nuit sans autre performance que celle-là. ou alors d'ajouter à un membre des prothèses qui lui permettent d'avoir des performances ultra-extraordinaires. C'est autre chose. Pour moi, l'augmentation, c'est autre chose. Et on a beaucoup de technologies en médecine qui avancent parce qu'on veut soigner, qui débouchent sur une augmentation. Et là, je vois, par exemple, les recherches qu'on fait sur la génétique, où on sait développer des œufs embryonnaires, par exemple. Maintenant, on va les sélectionner. On va vous faire choisir dans un catalogue les yeux, la taille, la couleur des cheveux. Pour moi, ça, c'est de l'augmentation. Ça n'est plus du soin. D'accord. Donc, en fait, quand la notion de choix apparaît, peut-être... C'est un des facteurs, sans doute. C'est un des facteurs, oui. Oui, mais vouloir être augmenté, c'est-à-dire passer au-delà de... D'accord. Chloé, je crois que tu voulais réagir. Oui, pour moi, l'augmentation, ça a trois strates, on va dire. Il y a l'augmentation du soin, mais le soin dans le sens régénération, dans le sens réparation. Et là, c'est probablement ce que vous dites, et c'est là qu'on se rejoint. Mais le soin existe, comme vous le disiez, Fantine, aussi dans la nature. Et à partir du moment où on ne prend plus des peaux de bananes pour couvrir des plaies, et qu'on commence à devenir dans l'ère de la technologie, de la science, on est déjà dans l'augmentation. Donc, le soin régénérateur est une augmentation. Il y a l'augmentation, on va dire, qui nous emmène encore plus loin, qui transcende, on va dire, le côté divin du corps, où vraiment on va aller chercher à être plus puissant et plus qu'un homme, simple. Et il y a l'augmentation qui va encore beaucoup plus loin, c'est celle de la mortalité, ce qui correspond au concept d'immortalité, mais sans le côté métaphysique de la chose, donc la mortalité. Mais pour moi, tout ça recouvre l'augmentation. Donc, tu aurais quand même tendance à dire que le soin est une augmentation ? Le soin, à partir du moment où on est sur un progrès, sur une technologie, sur quelque chose de fabriqué humainement, oui. L'augmentation n'a pas une connotation forcément négative. L'augmentation régénératrice, et moralement, éthiquement, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. L'augmentation, à partir du moment où on veut devenir amortel, ça commence à toucher. Oui, alors moi j'ai plus de questions que de réponses, mais c'est vrai que tu citais le fait de porter des lunettes. Moi, ce que j'adore avec ce débat sur le transhumanisme, c'est que ça nous pousse à réinterroger des concepts qu'on pensait logiques. Ça nous paraît logique, nous, d'aller chez notre médecin pour retrouver des capacités qu'on a perdues, mais ce n'est pas si logique que ça, selon moi, en tout cas, avec les recherches que je fais en ce moment. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une norme un peu implicite, qui considère, sans savoir pourquoi, qu'on a le droit, un droit absolu, à retrouver nos capacités qu'on a perdues. Mais on pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus radical, et je paraphrase Antoine Wieser, un membre de l'association Française Transhumaniste, que j'ai eu la chance, effectivement, d'interroger. On pourrait aller vers quelque chose de plus radical et dire que porter des lunettes, et bien non, c'est vouloir rester jeune. Pourquoi le fait de porter des lunettes aurait-il meilleure réputation que le fait de se taper des chirurgies esthétiques à foison, alors qu'on n'est pas handicapé, qu'on n'est pas accidenté, qu'on n'est pas malade ? Puisque, dans les deux cas, la motivation est la même. Vouloir rester jeune, lutter contre les effets du temps sur le corps. On pourrait très bien tenir les mêmes propos qu'on tient aux personnes qui portent des lunettes qu'à celles et ceux qui font des chirurgies esthétiques. Arrêtez de vouloir rester jeune. C'est normal de bien voir à 20 ans. C'est normal de moins bien voir à 40. Et donc, ce qui signifie quand même que là, on est en train de parler de choses qui finalement reposent sur des normes qui sont humaines, fixées de manière totalement arbitraire. Il y a des lois physiques qui sont incontestables. La vitesse de la lumière, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, la distinction entre réparation et augmentation, ou amélioration, on est obligé de reconnaître un petit peu que ça repose sur des appellations et que chacun, enfin, c'est un curseur qu'on peut bouger selon ses propres affinités. Oui, Fantine ? Justement, je vous rejoins parfaitement sur ce point-là. J'y réfléchis dans le train, du coup, en fixant le paysage, en me disant, mais en fait, et j'en suis venue, vous en aviez parlé, à la vaccination. Parce que la vaccination, mine de rien, ça fait 200 ans que ça existe à peu près, à la louche, 250. La vaccination, l'idée, c'est quand même de défier, ce que vous disiez aussi, de défier de la mort. Parce qu'on n'est pas censé résister naturellement à la variole, on n'est pas censé résister naturellement à la rougeole. Et pour autant, passé 18 mois, 98% de la population française ne peut pas mourir de la variole. Et c'est pas naturel du tout. La question, c'est à partir de quel moment on considère qu'on est dans le... Parce que c'est une augmentation, c'est une capacité supplémentaire qu'on se rajoute d'être capable de résister à telle ou telle maladie. Est-ce que c'est du soin préventif ? Est-ce que c'est de l'augmentation ? Encore une fois, ce que vous disiez, c'est plus, je pense, une question de curseur que de vraies différences qualitatives. Ce qui veut dire que le curseur, aujourd'hui, en 2022, est en train de bouger. Est-ce que le curseur qui distinguait, effectivement, le soin de l'augmentation était peut-être plutôt du côté... On va dire que le curseur était majoritairement le soin, c'est le soin. Effectivement, la vaccination, la chirurgie réparatrice, on soigne. Et tout d'un coup, on s'aperçoit, parce qu'il y a des nouvelles capacités qui sont en train d'émerger, où on se dit, ah, mais finalement, eh bien non, la vaccination apporte une amélioration. Donc c'est une augmentation par rapport à la nature humaine. Donc on est en train de faire bouger le curseur, mais il peut bouger encore très longtemps, peut-être, ce curseur. Je pense que le curseur, il bouge en fonction des évolutions technologiques. C'est-à-dire que, par exemple, une question qui, pour le coup, est un peu touchy, mais qui montre bien ce curseur, c'est la question de la PMA pour toutes. C'est quelque chose qui, technologiquement, on est capable de faire en sorte qu'un couple de femmes puisse avoir un enfant avec un don de sperme. Ce n'est pas naturel au sens biologique du terme, c'est-à-dire qu'au sens biologique, il faut un spermatozoïde, un ovule, et en théorie, un rapport sexuel entre un homme et une femme. Mais nos sociétés ont évolué pour accepter les communautés LGBT et pour être en faveur de celles-ci. Et ça, c'est quelque chose, même si technologiquement, ça avait été possible, sociétalement, si on avait voulu faire ça il y a ne serait-ce que 50 ans, on n'aurait jamais pu imaginer, on aurait dit, c'est de l'augmentation. On va à l'encontre de la nature, et donc, du coup, ce n'est pas du soin. Sauf que c'est remboursé. Donc, c'est aujourd'hui considéré comme du soin, en tout cas par la Sécurité sociale en France. Avec une loi française qui a mis du temps à réagir, et qui a réagi a posteriori, et non pas a priori. Et, en fait, là, vous avez dit, il y a cette notion, effectivement, de qu'est-ce qui est naturel. Et c'est la société qui s'est dit, ah ben non, aujourd'hui oui, enfin, aujourd'hui non, mais finalement, demain oui. Et, Diane, tu as parlé, effectivement, de l'eugénisme, donc de l'augmentation génétique. Et on a discuté dans nos ateliers pour le CNES sur l'éventualité d'augmenter, peut-être, les astronautes pour leur donner des capacités de réparation de l'ADN pour mieux résister à des séjours longs dans des environnements qui ne sont pas faits pour le... Et pour moi, ça correspond à l'augmentation. Donc, effectivement, là, on glisse dans... Ça ne correspond pas aux soins. D'accord. Maintenant, on peut vouloir. Je veux dire, on a besoin, on aura besoin, peut-être. Mais, pour moi, ce n'est pas du soin. Est-ce que ce n'est pas du soin parce qu'il y aurait une notion de nécessité vitale, peut-être ? Il n'y a pas de... C'est-à-dire que le soin, pour moi, intervient après la maladie. Il y a un soin de prévention, c'est celui de la vaccination. Pour moi, ça reste dans le cadre du soin. Il n'y a qu'à voir des gens handicapés par la rougeole pour savoir que ce n'est pas très sympa. ou de la polio, on peut prévenir. Mais quand on dépasse cet objectif et qu'on voit au-delà de la personne humaine que nous sommes tous maintenant, pour moi, c'est de l'augmentation. Les lunettes ne sont pas de l'augmentation pour moi. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, un enfant hypermétrope à 4-5 ans, s'il n'a pas de lunettes, il ira où ? Il ne verra rien de sa vie. Ah oui, ce serait totalement débile de 5 ans. C'est pas la myopie qui arrive un peu plus tard dans la vie où on a fait sa vie à peu près. On a étudié, on peut lire. Bon, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment du soin. C'est aussi une question de société. Je crois que dans nos sociétés, là, on parle tout particulièrement de la France, mais dans nos sociétés, on a un besoin d'être plus ou moins tous identiques ou en tout cas d'être tous sains selon une certaine liste de normes. La norme de pouvoir voir dans la vie les marchés, on va dire, à peu près tous de la même façon pendant tout le long de sa vie. C'est quelque chose qui est considéré comme un acquis, un droit, vous le disiez. Ça renvoie à quelque chose... Un anthropologue qui s'appelle Claire Michalon, que je vous recommande fortement, et qui établit justement un curseur ou une explication des différents types de sociétés sur leur rapport à la mort, vous le disiez tout à l'heure, entre précarité et sécurité. Et qu'on est en fait sur un curseur qui se balade sur une ligne, mais dont les problématiques auxquelles on fait face pour demain, il va falloir qu'on sorte en fait de ça tout en gardant l'idée de la mort, peut-être en s'appropriant aussi l'idée que la vie est un cycle pour envisager un curseur qui serait ailleurs en fait que précarité, sécurité. Je n'ai pas la réponse, mais c'est ça en fait. Est-ce que c'est l'augmentation ? Moi personnellement, et éthiquement, et vu comme ça peut aussi être un petit peu dévoyé, je ne pense pas, mais peut-être que ça y participe. et créer nos propres extraterrestres, des hommes de la Terre augmentée qui pourraient passer six mois sur la Lune sans casque et sans tenue de cosmonaute. Fantastique ! On n'en est pas encore là. C'est juste effectivement dans... En fait, indépendamment de la notion de transhumanisme, d'accord ? C'est de se dire, tiens, pour des séjours de très longue durée dans ces environnements aussi hostiles que l'espace, il y a les risques liés aux radiations qui détériorent l'ADN. Il y aurait moyen de donner à ces individus la capacité d'avoir un ADN qui se répare. Et donc, effectivement, là, on va dire qu'il peut y avoir une nécessité de recherche industrielle. Enfin, on peut trouver toutes les nécessités, ce n'est pas le propos. Mais se dire, alors, est-ce que c'est de l'augmentation dans la notion de transhumanisme ? Si on peut le faire, je le fais. Ou est-ce que c'est une nécessité, peut-être, d'une évolution de la société dans un progrès que la société prendrait ? C'est la même question que se posent, d'ailleurs, les différences que se posent entre l'Occident et peut-être des pays comme la Chine où, en Occident, on dit le soldat, on ne l'augmente pas. En tout cas, on va lui donner des capacités avec de la mécanique, donc des exosquelettes. Et on sait, on pense savoir que dans certains pays, comme la Chine, l'augmentation génétique est envisagée. Parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus le même rapport au corps que nous. Et donc, ce qui fait qu'on en revient toujours à ce curseur qui est très variable et qui, en fonction des époques et du temps, etc., va pouvoir prendre différentes positions. Oui ? Mais oui, du coup, pour revenir sur le truc de la société, effectivement, qui détermine vachement, qui est très déterminante dans cette distinction réparation-augmentation, aujourd'hui en France, enfin, pas aujourd'hui en France, mais disons la chirurgie esthétique, pour revenir là-dessus, à la base, si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, elle est destinée aux gueules cassées, aux soldats qui sont abîmés par la guerre et qui veulent, voilà, replacer une mâchoire, redonner de la dignité à un visage pour que la personne puisse réintroduire la société civile correctement. Ça, c'est l'usage thérapeutique, médical, réparateur. Et dès lors qu'une personne va utiliser la technologie, la médecine ou la science pour se bricoler le cerveau ou le corps, alors qu'il n'est pas accidenté, pas malade, pas handicapé, on bascule dans la colonne augmentation, amélioration. Mais aujourd'hui, un même soin de chirurgie esthétique peut être vu à la fois par certaines personnes comme de l'augmentation et à l'amélioration et par d'autres comme de la réparation. Moi, je suis acteur et j'ai des actrices dans mon entourage qui vont voir leur chirurgie esthétique pour rester compétitive sur le marché du travail. Il y a une notion de nécessité vitale, de survie, en fait, dans ce domaine-là. Et c'est parce que la société elle-même le détermine comme ça. Donc, vraiment, la société a vraiment un sacré rôle, une sacrée fonction dans ce truc-là. Et si le transhumanisme est encouragé, boosté, je me lance dans une idée, on va voir si je vais arriver au bout, mais si le transhumanisme est boosté, alors il est fort probable qu'on ait commercialisé des puces qui nous permettent d'avoir des propriétés inédites. Imaginons que l'enfant du voisin se fasse offrir à Noël une puce pour avoir une mémoire un peu plus vive. Eh bien, est-ce qu'il n'y aura pas une obligation tacite pour nos propres enfants de faire pareil pour pas qu'ils se retrouvent défavorisés ? Et est-ce que cette puce qui, aujourd'hui, en 2022, nous paraîtrait de l'augmentation, de l'amélioration inédite, ne basculerait pas dans la colonne réparation si nous-mêmes, nous ne basculerions pas dans une société où nous serions de plus en plus nombreux à y recourir ? Est-ce que ce qui était optionnel dans une société où la puce était l'exception ne devient pas nécessaire dans une société où la puce est la norme ? Et est-ce que notre packaging biologique actuel qui fonctionne bien et qu'on va ériger au rang de normal ne deviendrait pas, finalement, handicap ? Ce qui veut dire qu'on se laisse, quand on suit ton raisonnement, c'est qu'on considère qu'il y a un élan particulier dans une société et qu'on va, en fait, enfiler les perles qui vont construire un collier, petit à petit, suivant les perles qu'on choisit, on peut choisir un eugénisme plus ou moins, comme tu disais, Diane, plus ou moins clair, plus ou moins volontaire, plus ou moins affirmé. On peut choisir, effectivement, des augmentations biomécaniques comme c'est Elon Musk qui prépare avec Neuralink sa puce de mémoire. Alors, ce qui veut dire qu'est-ce qui nous incite, c'est le marché, c'est la nécessité, c'est l'envie, c'est l'enthousiasme, c'est la curiosité. J'ai l'impression que la technologie, quand elle avance, fait des grandes suggestions dans lesquelles, si on a les moyens, on va accepter. Par exemple, opérer ses yeux au lieu de porter des lunettes. Aujourd'hui, ça devient très, très commun. Ce qui n'était pas le cas il y a 10, 15 ans, 20 ans. Maintenant, c'est mieux de ne pas porter de lunettes. C'est joli, c'est mieux, peut-être. Je ne fais pas de notion de valeur là. Pour en revenir, par exemple, à nos astronautes qui partiront, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Et qu'on va en parler juste après la table ronde dans Bienvenue à Gattaca, qui est le principe du film. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on choisit les astronautes aujourd'hui, on a la possibilité de regarder dans leur panel génétique s'ils seront résistants aux radiations. C'est-à-dire que si leur ADN se régénère devant une radiation. S'ils ne se régénèrent pas, ce n'est pas un candidat valable pour le moment. On pourra peut-être... Et on sait qu'il faut se protéger des radiations. Évidemment, on n'est pas encore au stade où on est des surhommes. Voilà. Donc, je voulais vous le dire, ça fait quand même partie des choses qui font partie de la sélection de nos astronautes, quand même. des recherches génétiques. Alors, effectivement. Donc, là, on a cette maîtrise, on va dire, de la science-médecine qui permet de faire des sélections dans un cadre particulier. Donc là, on est resté, on va dire, sur de la mécanique anthropocentrée. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Chloé, qu'au niveau du biomimétisme, je vais y arriver, on imagine des augmentations en se disant, tiens, ça, si on allait chercher dans le monde un animal, Moi, déjà, je trouve ça assez drôle le concept de Neuralink de mettre une puce dans nos cerveaux pour finalement être tous interconnectés et finalement devenir une ruche d'abeilles. Ce qui est intéressant, en fait, dans le concept de l'augmentation, et c'est quelque chose sur lequel on tâtonne tous, mais l'humain va utiliser de la matière dans tout ce qu'il fait, on utilise de la matière pour créer de l'énergie, pour créer de l'information. La nature fait exactement l'inverse. Elle commence par l'information de tout, une connaissance absolue qui va créer de l'énergie, qui va créer de la matière, qui va créer de la vie. Ce que je trouve intéressant dans l'intelligence artificielle, que je vais un petit peu dériver vers l'intelligence universelle, même si ce n'est pas exactement cette définition. Mais ce serait intéressant finalement de retourner ce processus pour pouvoir finalement comprendre intégralement notre corps, utiliser intégralement notre corps tel qu'il est avec ses petits bogos et avec ses forces, avec des gens qui sont capables d'aller sur la lune et des gens qui n'en seront jamais capables, et finalement de faire quelque chose déjà à son échelle individuel, pour que le tout soit augmenté, enrichi. Et c'est dans ce sens-là que je dirais que l'augmentation biomimétique, si on fait de... serait intéressant pas au niveau individuel, comme pourrait le prôner le dieu technologie, mais au niveau plutôt de l'individu dans l'univers, dans le cosmos, et finalement revenir à notre place en tant qu'être humain et en tant qu'animal. Fantine, tu voulais... Justement, sur cette idée de collectif, parce qu'on parlait tout à l'heure de génisme et de sélection, même au niveau embryonnaire, on sait que c'est possible, on sait qu'on peut le faire, on le fait déjà, justement, au niveau collectif, justement, une maladie, par exemple, qui pourrait, si on le souhaitait, être totalement éliminée, c'est, par exemple, quasiment éliminée, c'est la trisomie, par exemple, dont on sait très bien la détecter in utero et dont on propose quand il y a une trisomie aux femmes, enfin aux couples, de faire une interruption de la grossesse. La question, du coup, ça pose tout un tas de questions éthiques. Est-ce que c'est souhaitable qu'on le fasse de manière systématique ? Est-ce que c'est souhaitable que ce genre de maladie soit éradiqué pour la communauté parce que le coût de ce genre de maladie mentale pour la société est très évoluée ? Mais quelle est la place et le rôle du libre arbitre de chacun vis-à-vis de ça ? Et là, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait. En fait, c'est tout un tas de questions sociétales qui se posent parce que la technologie peut faire de plus en plus de choses de la même manière qu'on l'a vu pour les OGM il y a quelques années d'un point de vue végétal. Les sociétés ne sont pas forcément prêtes d'un point de vue moral, éthique, déontologique pour l'avancement de la science telle qu'elle est. Et peut-être que la science ne va pas forcément trop vite mais propose des choses auxquelles la société n'est pas encore prête. C'est ce que disait Diane. la science ouvre des horizons et c'est à la société et au libre-arbitre de faire son choix. Donc il y a ce double mouvement entre le choix global et le choix individuel. Juste pour répondre ou rebondir plutôt, il faut aussi prendre en considération qu'on a besoin de nos handicapés. On a besoin de nos gens qui sont forts. On a besoin de nos gens qui sont faibles. on a besoin d'avoir la représentation qui fait qu'on est aussi l'humanité. Et c'est drôle et presque vulgaire en fait de penser qu'on peut tous être pareil et qu'on devrait tous être pareil. C'est vrai que par rapport à la chirurgie esthétique que tu citais, quand on va sur certains réseaux sociaux, on peut voir des profils esthétisés où les personnages se ressemblent tous parce que ce sont les mêmes codes esthétiques qui sont appliqués sur n'importe quel visage et il y a une forme d'autorité, une forme de dictature de l'esthétique. Est-ce que là, on va dire, même si ça fait des drames sûrement chez des jeunes gens qui, coûte que coûte, veulent ressembler à certains canons, quand on va passer du corps à de l'apparence physique à des choses beaucoup plus au niveau du corps somatique, ça peut poser quand même une grande violence dans la diversité que doit être, peut-être. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas de cette diversité. C'est-à-dire que là, il y a aussi une interrogation de la société. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous devons rester multiples, différents ? Juste d'un point de vue biomimétique, excuse-moi, mais dans la nature, quand une espèce procrée au sein toujours de la même espèce avec les mêmes individus, au final, il y a un moment donné où son ADN se stabilise et où elle meurt parce qu'elle n'a plus justement cette diversité. d'accord ? Très bien. Oui, que la diversité, ça fasse partie de la nature et de la nature humaine et que c'est une très belle chose et que nous, humains, nous sommes amenés à composer avec les aléas de la vie, avec nos complexes, les choses physiques ou intellectuelles qu'on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est effectivement... Je suis en accord avec ça. J'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps dans des conditions pas très sympathiques, mais pour autant, j'ai vécu à son chevet des moments de réalité, de vie, d'émotion et un contact avec le réel assez incroyable. Voilà. Après, bon, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un humain ? Parce que finalement, on en vient à... Oui, un humain, c'est ça. Bon, et les transhumanistes, pour parler d'eux, vous direz, oui, mais au nom de quoi est-ce que vous définissez qu'un humain, c'est telle ou telle chose ? Je crois qu'il y a effectivement la garantie qu'il faut être garant d'une diversité, d'une pluralité, mais les transhumanistes vous dirait, mais au contraire, on va vers un éclatement d'individualité. On n'en est pas au stade où on peut acheter nos bras bioniques chez Carrefour ou demander un cocktail d'immortalité chez le médecin. On ne sait pas si ça va arriver, mais je pense qu'on peut se poser la question de pourquoi est-ce que tout ça n'arriverait pas quand on voit la vitesse stupéfiante à laquelle s'enchaînent les innovations technologiques, tous les projets en cours d'expérimentation, toute la facilité incroyable et nous les accueillons. Mais ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'un humain et je pense qu'il faut vraiment, c'est ma sensation personnelle, mais il faut anticiper les choses. Il y a un défi social qui pointe le bout de son nez. Nous sommes vraiment à un croisement et nous allons tous être confrontés à croiser, je pense, des gens qui vont recourir à des augmentations, à des transformations pour y affirmer une identité. Et je pense qu'il va falloir faire gaffe à ne pas considérer l'autre, le différent, celui qu'on ne comprend pas, comme l'étranger parce que ce n'est pas cool et que les mots, on va devoir vraiment plonger en nous pour bien fouiller quels mots on va utiliser pour se définir nous-mêmes et puis pour définir l'autre. Parce que les mots engagent des droits et des devoirs. On l'a vu avec les animaux selon qu'on les considère comme des ressources, comme des êtres vivants qui méritent le respect. On l'a vu avec les femmes. Il faut attendre 1965 pour que les femmes puissent disposer librement de leur argent. On l'a vu avec les esclaves. Dans l'Antiquité, le fait de fouetter les esclaves n'était pas jugé inhumain parce qu'eux-mêmes n'étaient pas jugés comme des hommes. Et l'humanisme peut construire le contraire de ce qu'il entend promouvoir en voulant à tout prix définir l'humain. On définit aussi l'étranger, le sauvage, le barbare qu'on peut opprimer facilement. Est-ce qu'on n'est pas un tournant de notre civilisation, de notre histoire où justement la notion d'humain n'est un petit peu pas périmée mais disons qu'on pourrait l'abandonner au profit d'une nouvelle notion qui serait la notion de personne ? Il y a aussi la question par rapport aux choix qui ont été tous les choix qui sont de plus en plus à la disposition de l'homme. Si on interroge encore ce qu'est l'humain, est-ce que l'humain n'est quand même pas un sale gosse qui devant un magasin de jouets veut tout prendre ? Justement là-dessus, sur la diversité, sur ce que vous disiez, on a bien vu ce que ça a pu donner sur certaines familles royales de plus ou moins 1600-1700 qui se sont retrouvées à force de consanguinité à vouloir absolument garder la race pure à plus ressembler à grand-chose. Et sur ce côté, le défi de l'humanité, ça me fait beaucoup penser à un jeu vidéo dont c'est difficile de ne pas parler qu'est cyberpunk qui pose beaucoup cette question-là de la prothèse, de la place de la prothèse et surtout du défi social que ça représente. À quel moment, si on imagine un monde où, c'est ce que vous disiez en introduction, on pourrait tous avoir des prothèses qui augmentent les forces de préhension, qui augmentent la capacité à courir plus vite, à entendre mieux, à voir mieux dans le noir. On a déjà des lunettes de vision nocturne. La question que ça pose, c'est comment on intègre ça dans une société qui se veut de plus en plus égalitaire et juste, sachant que toutes ces technologies-là ont un coût. et la question, c'est comment ça s'insère dans une société dont on veut qu'elle soit égalitaire avec des dispositifs comme ça que, comme des sales gosses, tout le monde va vouloir s'arracher mais que seuls les plus fortunés pourront se payer. Il y a Kate Chambers, l'autrice américaine, qui, dans son dernier bouquin, Comprendre aussi par bonheur, qui raconte une aventure dans l'espace et les astronautes, en fait, en fonction de la planète où ils vont, le temps du voyage, qui dure plusieurs mois, etc., parce que, voilà, peu importe, leur corps s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a une génétique adaptative en fonction de l'environnement dans lequel ils vont être et quand ils arrivent sur une planète qui est particulièrement sombre, leur peau acquiert une brillance particulière et leurs yeux, etc., et ils vont changer comme ça, en fonction du lieu dans lequel ils vont. Et là, effectivement, elle a détourné le problème parce qu'elle a mis la question de la modification génétique dans un environnement qui est non commercial où, effectivement, c'est la mission qui est prioritaire et tout d'un coup, elle est vraiment, dans sa narration, elle est pleine de bonnes attentions, elle est respectueuse de la personne, de la personne, mais elle laisse passer que, finalement, si on en a besoin, on augmente, on se modifie parce que la finalité vaut le coup. Est-ce que ça, est-ce que c'est un paradigme valable, effectivement, dans un monde qui reste un monde avec des marchés, avec de la spéculation, avec du marketing, et où on est en train de voir peut-être que le corps, on passe d'une notion du corps sacré, même si nous nous voulons des sociétés laïques, on a encore des rapports aux corps qui sont issus des religions, à un corps marché, un corps qu'on va pouvoir marketer, à qui on va pouvoir vendre des améliorations parce que, bah, parce que on sait le faire, on peut le faire et on a les moyens de le faire, donc on va le faire. Alors après, le corps a toujours muté, enfin, à la base, on était tous black, quand même, enfin, il faut le rappeler, et du coup, les humains, les homo sapiens et bien avant les autres espèces d'homo ont toujours muté, ils se sont toujours adaptés aux différentes circonstances. Le seul problème de l'adaptation naturelle, c'est qu'elle est longue et que l'humain est impatient et que notre société construit aussi des humains impatients. et la question, et là, c'est vraiment une question philosophique, la question étant de savoir, est-ce qu'on veut aller plus vite que ce que l'évolution naturelle nous permettrait ? Est-ce qu'on le désire en tant que personne individuelle, en tant que société, en tant que culture ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer à notre quotidien ? Très bien. Diane, je crois que tu voulais... Oui, moi, je m'émerveille de la différence de l'humanité. Vraiment, nous sommes différents, indiens, africains, blancs du nord, blancs du milieu, blancs à l'est. Ce n'est pas pareil. Et moi, je m'en émerveille. Et je ne trouve pas que la norme s'impose. Je trouve ça trop beau, cette différence, franchement. Voilà. Maintenant, si on veut, à l'intérieur de toutes ces différences, en choisir des plus excessives, si on a les moyens de se le payer, si la société nous l'autorise, je ne sais pas pourquoi, non. mais je trouve qu'il y a des normes qui rendent les gens très malheureux. Si on n'a pas le nez droit, si on n'a pas le visage égal, si on n'a pas la bonne taille, si on a un peu trop de points ou alors pas assez, c'est quand même des choses qui font souffrir les gens. Moi, je suis médecin d'abord. Je vois que les gens souffrent de ça et ils vont aller dans une quête de la différence ou de la... Je veux devenir comme tout le monde, mais c'est quoi tout le monde ? Voilà. Je pense que nous sommes tous différents et que c'est une chance. Merci. Chloé ? Je pense justement qu'on est en train de changer. La société se métamorphose là-dessus. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, même dans la mode, on voit des mannequins qui sont plus en chair, qui ne font pas forcément une taille 34, 1,85 m. Et en fait, on commence à voir cette diversité, à la glorifier. On n'est pas encore habituée, mais ça vient tout doucement et ça va a priori dans le sens justement de mettre en avant cette diversité. Ce que je voulais rebondir, je ne sais plus exactement sur ce que vous avez dit, Fantine, mais je voulais rebondir dessus, sur une des choses passionnantes que vous avez dites, c'est que je pense que la société économique, là où justement la dimension de progrès est vraiment de comment rendre tout efficace, efficient sur le temps. On est sur une dimension de temps qui est très courte et là, on fait face à une problématique où la dimension de temps est courte aussi. Donc, on est quand même dans cette logique de comment faire rentrer le progrès là-dedans. Ce que tu disais, Olivier, sur Kate Chambler, pour moi, ce n'est pas une augmentation, c'est justement une résilience, c'est une forme de résilience où le corps immédiatement se plonge et devient un être vivant parmi les autres êtres vivants. Et je pense que le progrès s'arrête dans cette décennie et je pense que la résilience, la robustesse des corps, des êtres, de la société, de tout un tas de choses doit émerger. Et dans ce processus où en ce moment il y a quand même pas mal de choses qui viennent nous faire trembler au fond de nos lits le soir, il y a une forme de la société qui doit mourir pour renaître dans cette forme de résilience et de robustesse. Alors effectivement, est-ce que le curseur soin augmentation n'est pas en train de glisser effectivement vers non plus soin et augmentation mais une forme d'autopoyaison vers une résilience où on subit la nature et puis est-ce que ces nouvelles formes de soins permettent une résilience ? Et ça va être le mot de la fin. Alors peut-être sur cette question, chacun peut y répondre à sa manière. Chloé, tu as le micro ? Ce que j'allais dire c'est que oui, tout à fait, pour atteindre cette forme de résilience, il faut accepter, il me semble qu'il faut accepter les maladies. Accepter les maladies, ça veut aussi dire accepter la mort. Mais pour pouvoir transcender la maladie, il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit infecté. Alors par un vaccin, donc on est toujours par le progrès technologique, mais par un vaccin ou par d'autres types de modes de fonctionnement. Mais il faut qu'on fasse corps en fait avec notre environnement. Ce que j'ajouterais mon mot de la fin, c'est aussi que le bras bionique, le pied qui nous fait avancer trois fois plus vite ou qui nous fait rouler à la place des voitures, il faut quand même se rappeler qu'on n'a plus que 35 ans de pétrole, 40 ans à peu près de... Enfin on a à peu près 35, 40 ans de gaz et de pétrole et on a une centaine d'années d'uranium et de charbon. Et alors on fait quoi de notre bras bionique une fois qu'il est là et qu'on ne peut plus l'utiliser ? D'accord, merci. Diane ? Moi je suis pour l'adaptation. Je vois bien que le genre humain s'adapte. S'adapte au climat, s'adapte au changement de température, s'adapte au manque de nourriture pour beaucoup. Tous ne meurent pas. C'est absolument étonnant. Le genre humain, moi je suis folle du genre humain. Très bien. Donc une adaptation qui valorise la diversité, qui valorise la différence. Oui, absolument. Quitte à utiliser les moyens de la médecine et de la technologie. Ma foi, si c'est possible, pourquoi pas ? Et je ne porterai pas de jugement sur ce mécanisme. D'accord, très bien. Merci. Merci Diane. Guillaume ? Moi je suis pour la réflexion. C'est-à-dire qu'on a bien vu distinction, réparation, augmentation, ça ne met personne d'accord ou tout le monde d'accord. C'est un truc un petit peu flou comme ça. Par contre, moi ce que j'aime bien faire après mon spectacle, et notamment avec les scolaires, avec les collégiens, les lycéens, c'est entamer un débat, une discussion, et puis discuter. Parce qu'eux, ils vont tout de suite voir l'avantage que ça peut procurer, courir plus vite, etc. On peut évidemment parler d'écologie et du fait que les ressources sont totalement épuisées et que ça n'a pas de sens. Mais on peut aussi essayer de les amener à réfléchir à quelle société ça crée. Oui, il y a de plus en plus de corps, il y a de plus en plus de singularité, on s'assume de plus en plus, mais on est de plus en plus centré sur nous, sur notre nous. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, vraiment j'essaye juste d'essayer de décortiquer le truc. Et par exemple, l'amortalité, le transhumanisme veut être amortel, ça veut dire mourir que par meurtre ou accident. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment dans le fond ? Parce que sur le principe, sur le papier, on pourrait se dire que c'est super, mais ça crée une société où on est de moins en moins tolérant à l'imprévu, au hasard, et où on est de plus en plus responsable face à la mort. Alors que la mort était jusqu'à présent une aventure collective où on pouvait justement tous se retrouver, c'était notre dénominateur commun, la mort devient tout d'un coup un choix, une responsabilité, et ça, c'est chaud. Voilà. D'accord, merci. Chantine ? C'est compliqué de finir, là. Ah bah, tout ? Tout pareil ? On a le droit de faire ça ? Non, je plussoie à tout ce qui a été dit, bien sûr. Je pense que ce qui est important dans cette question, c'est de se dire, peut-être avant de vouloir augmenter, de bien soigner, parce qu'il y a encore beaucoup trop de choses qu'on soigne mal. Je pense notamment aux pathologies psychiatriques et à tous les troubles psychiatriques de mal-être, de dépression, d'anxiété qu'on voit, qui étaient probablement déjà là bien avant, mais qui se révèlent de plus en plus, dont les gens parlent de plus en plus, qu'on prend mal en charge. Et peut-être, avant de tous avoir des bras bioniques, ce serait peut-être pas mal de prendre soin les uns des autres. D'accord, merci. On va finir sur ce mot, vous avez tous dit, qui est une ode à la différence, qui est une ode au respect de la différence, mais qui sait aussi, dans cette différence, effectivement, apporter le bien-être et le curseur, ce sera peut-être pas nous, mais nos enfants qui le feront bouger. En tout cas, il va sûrement bouger encore le temps des quelques années que nous avons encore à passer sur Terre. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501